Réfé matin 7h42, nous sommes en premier de Boubakar Sey. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Babakar. Il y a un jour au Sénégal, il y a un jour au Sénégal, on a dit Horizon Sans Frontières. Il y a un jour où il y a des gens qui ont dit tout qui est de la migration. C'est ce qu'on a dit, nous avons dit que les familles sont en premier de la semaine. Il y a des gens qui ont été en Sénégal, qui ont été en France, qui ont été en France, qui ont été en France, qui ont été en France. de Almor experiencia, qui ont été en France, qui ont été en France, qui ont été en France et qui ont été en France. en Europe, vous avez dit qu'il était le meilleur ou qu'il était le meilleur ou qu'il était le meilleur ? Effectivement, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de choses mais je vais vous dire que le phénomène ne va pas baisser l'intensité parce que tout simplement tout simplement, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de gala mais on va aller tout simplement parce que tout simplement aujourd'hui, on va aller au Sénégal, on va aller et on va aller au Sénégal donc la cause principale c'est la pauvreté parce que pour juguler ce phénomène-là on attaque la cause principale pour aller au Sénégal c'est-à-dire la cause principale pour toi, c'est des questions liées à la mauvaise gouvernance, le chômage endémique, chronique, structurel des jeunes. C'est la cause principale, les disparités les inégalités les inégalités c'est-à-dire c'est-à-dire l'échec des États dans la présence de cette jeunesse parce que c'est-à-dire l'échec des gouvernements mais le gouvernement Sénégal s'appelait chaque jour nous avons créé des 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 etc. C'est-à-dire qu'il faut ou l'échec ou l'échec ? C'est-à-dire qu'il y a un peu devant le peuple sénégalais c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut bénéficier dans le cadre de cette prise en charge de l'emploi des jeunes pour réduire les risques de ce phénomène à des proportions tolérables. Je vous rappelle que l'Union Européenne m'a dit qu'il a dépensé au Sénégal sur la lutte contre l'immigration clandestine et l'extrême pauvreté. Donc, plus de 180 millions d'euros. Donc, il y a 117 900 millions de francs à travers des programmes qui nous mettent à la disposition. C'est-à-dire que dans le cadre de l'immigration clandestine, la lutte contre la pauvreté de l'immigration de l'immigration des jeunes mais finalement, il n'y a pas de résultats parce que aujourd'hui, il n'y a pas de résultats. Donc, il y a des programmes et je crois qu'ils peuvent bénéficier parce qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais a besoin d'être de l'immigration de l'immigration et de l'immigration de l'immigration. qui sont partagés parce qu'il y a un problème. Parce que le doute a affecté notre environnement psychosocial, notre environnement socio-culturel. de l'immigration de l'immigration de l'immigration donc, il faut qu'il y ait une théorie de vérifier. Je crois qu'il faut qu'il y ait une révolution socio-culturelle, épistémologique pour nous savoir qu'il n'y a pas un Sénégal, il faut qu'il y ait un travail. Il y a une grande responsabilité qui incombe l'État du Sénégal mais aussi les familles. Parce que, si je disais la nouvelle économie de l'immigration internationale, c'est tout de même un projet individuel. Les familles vont cotiser pour aller. Donc, tout ça, c'est important qu'on doit parler et voir nos pésanteurs socio-économiques. Parce que le Sénégal, il y a des étudiants qu'il y a des étudiants. Mais, ce que tu penses à l'Europe, il faut qu'on regarde le système éducatif. Il faut qu'on ait un contrat social. En ce moment, les familles d'Athmi 2019, tu vois, combien de personnes qui ont voulu aller voir dans leur pays et dans leur pays en 2018 ? En moyenne, 11 personnes meurent en Méditerranée. 11 personnes meurent en Méditerranée. Dans le cadre du projet migratoire, il y a des statistiques qui disent 11 personnes qui disent depuis le début de l'année. il y a 2 889 morts. Parce que, vous savez, les gens, tout le monde n'est pas sourds. Souvent, il y a des événements qui disent qu'on n'est pas sourds. Les gens n'ont pas à l'Europe dans l'année. Nous, c'est 43 875. Ce n'est pas l'Afrique. Non, c'est la Méditerranée. 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 Parce que, nous, nous sommes dans la Méditerranée. Il y a une zone occidentale, orientale, centrale. Si vous regardez la tension avec l'Ordogan, nous devons vers la Méditerranée orientale. c'est l'axe de la Grèce que je dis. Istanbul, Grèce. Donc, au niveau de l'Espagne, c'est la Méditerranée occidentale. Nous avons 23 193 parce que Pedro Sánchez a été oublié. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas que l'Afrique a été fourni une solution par l'absence de perspective. qui sont tous les des communes pour les Non, pour les communes, vous savez, un Sénégalais ne se déroule pas parce que le Sénégal n'est pas pris en charge par la convention de Genève de 1951. ce qui fait que les Sénégalais identifient ceux qui ont une guerre pour bénéficier du droit d'agile. C'est ce qui est que les Sénégalais sont tous les Sénégalais. Mais le Galle a été qui a été un homme avec un homme qui est un homme qui a été une femme qui a été qui a été un homme une femme qui a été dans les Sénégalais. C'est ça qui est en plus. Nous, on a dit pratiquement que nous, nous, les Sénégalais pour nous s'aménager. Il y a une féminisation des flux migratoires. Les femmes occupent plus de 48,1 d'immigration. Il n'y a pas de protection. Elles ne sont violées, elles ne sont pas violées, elles ne sont pas violées. Donc, ce qui est aujourd'hui, c'est l'objet d'un débat de fonds dans un pays comme le Sénégal. Tout ce qui est fait, il faudrait que l'État ait une tréline en ce qui concerne la répartition des richesses de ce pays-là. Il faut que l'État ait une matouille efficace en ce qui concerne la problématique de l'emploi des jeunes. Parce que, tout ce qui est en train de faire le Sénégal, c'est ça. Mais tant que l'État a été déroulée, parce que la perspective est très bonne. Normalement, le chômage doit être parce qu'il y a des souffres, il y a des gètes. Justement, Boubakar Sey, il y a des gourmands qui ont dans lesquels qu'on a travaillé. Lesquels qu'on a travaillé au Sénégal, tout le monde a travaillé sur ce pays-là. Vous voyez des métiers qui ont des filles, qui ont des filles, qui ont des bananes, qui ont des filles et qui ont des filles. Ce sont les filles qui ont des filles. Pour que l'État a été Ils ont des problèmes. Pourquoi, tout level ? Si on ne sait pas, il faut votre fonctionnement et que vous croyez que tout le monde peut avoir le travail. Vous allez bosser. C'est ce que je disais de relecture de la perspective. Nous savons qu'il y a des pesanteurs socio-économiques. On est aussi dans le monde. Je dis que nous avons eu des choses. Nous avons eu lieu au-delà de l'être qui est l'incarnation des valeurs intrinsèques. Ce qui est ce que vous entendez. Ce qui est ce que vous entendez. Vous savez ce que vous entendez. Vous entendez ce que vous entendez. Vous entendez ce que vous entendez. Vous entendez ce que vous entendez. Donc, nous savons qu'il y a un petit peu. Je crois que, si je disais une révolution épistémologique et socio-culturelle, c'est ça. Il faudrait un nouveau contrat social. Il faudrait que nous t'abattent les mentalités. Surtout les plus vulnérables. Parce qu'il y a un vide. Il y a un doute qui est là. Mais il faut mettre les gens dans une dynamique de travail. Parce qu'il y a une relation linéaire entre l'homme et l'homme. C'est un processus. Il y a un autre téléphone. Donc, c'est ce que vous entendez. Bon, il y a aussi une inégalité. Parce qu'il faut rappeler que 90% des richesses de ce pays-là, sont moins de 10%. Donc, il y a un peu. Il faudrait tabacater toutes les mentalités. Il faut une reconstruction totale dans ce pays-là pour que les gens sachent que les Sénégal, les enfants, ne peuvent pas tabacater. Il faut que les gens sachent aussi que Dieu est mort. Il faut que les gens sachent aussi que... Il y a cette relation linéaire dont je parlais tout à l'heure. personne ne peut pas tabacater. On ne peut pas sauter les étapes. Ce qui est important, c'est très important. Il faut que les gens sachent aussi que Dieu est mort. Donc, il faut que les gens sachent aussi. Ils n'ont pas oférités comme ça. Les enfants, ils ne sont pas de la France. Ils n'ont pas de la France. Ils n'ont pas de la France. Ils n'ont pas de la France. Ils sont prélés comme ça. Ils ont dit que c'est parce qu'il n'est pas du tout. Ou qu'ils ont pris des licences, du tout. Ou qu'ils ont pris des licences pour tout. Donc, aujourd'hui, la pêche industrielle tue la pêche artisanale. Donc, tout le monde n'a pas de travail. Ils ne peuvent pas de travail. Donc, ils sont tous candidats à l'immigration. Je crois qu'il faut que le Sénégal soit privilégié. Parce qu'on ne sait pas que les Européens n'ont pas de travail. C'est tout simplement dans l'Afrique. Je crois qu'on parle de croissance, mais une croissance qui ne diminue pas la pauvreté. Il n'y a pas de croissance. Il y a une répartition qui favorise une croissance au profil des multinationales et des élites politiques. C'est une croissance. C'est une croissance qui doit être très bien. Donc, nous devons regarder dans une démarche participative. Est-ce qu'on ne parle pas de croissance ? Parce qu'on voit que, chaque fois, ils sont sensibilisés à la croissance. Mais il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Il y a des gens qui vont aller en Indyland. Il y a des gens qui vont aller en Indyland. Il y a des gens qui vont aller en Indyland. Donc, ils vont dire que le problème est plus profond que ça. Mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que nous aussi, à l'heure, nous pouvons dire ce plateau. Il y a des gens qui vont dire. Mais il y a un travail de fonds qu'il faut faire en amont et en aval. L'Etat a pris pour les têtes de l'Ontario. Aussi, dans un tout autre régime, je l'ai parlé, une relecture des perspectives avec des outils d'aide à la prise de décision. Parce qu'il y a un vide qui est là. Il y a un vide qui est là. Il y a un vide qui est là. Parce que, imaginez le bateau divadrouillé en mer. Il y a un vide qui est là. Je crois que ça doit créer un sentiment d'orgueil. Parce qu'il y a un avenir, c'est la jeunesse. Donc, l'avenir, c'est l'Afrique. Parce qu'Afrique, c'est la jeunesse. Mais si on a eu cette jeunesse, ils vont dire qu'ils ne sont plus grandis. Donc, il faut qu'on ait une mentalité. Il faut qu'on ait une mentalité. Il faut qu'on ait une mentalité. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on appelle une mondialisation des flux migratoires. C'est ce qu'on appelle une mondialisation des flux migratoires. Pratiquement toutes les régions du monde sont concernées par le départ, le transit ou l'accueil. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui. C'est un mode de gestion qui est exclusivement réservé aux pays d'accueil. L'Afrique n'a pas de pâtard. Parce que l'immigration est une soupape de sûreté. Il y a tout ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il faut auditer. Maintenant, l'Europe ne se remet pas en cause dans la gestion de ce truc. Parce que l'Europe a un problème. Avec la chute du mur de Berlin, il y a une disparition des idéologies. Donc, c'est ce qu'on dit. Place aux questions identitaires. Au repli d'espaces identitaires populistes. On a construit l'immigration comme le contraire de l'identité. L'immigration est une marchandise électorale pour gagner des élections. Et c'est dans toute l'Europe. La social-démocratie disparaît. C'est une disparition de pratiquement l'Europe. Là, nous sommes dans la droite. La droite, c'est l'extrême droite. Les partis populistes. Donc, nous sommes dans la migration comme le contraire de l'identité. Nous sommes dans la migration comme un remplacement. Parce qu'ils sont en train de prendre le financement. Alors que la migration, c'est tout simplement un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société. La migration est un facteur équilibre social et économique. Aujourd'hui, il faut lutter contre le paradoxe libéral. Tout simplement, la mobilité des gens réduit pour des questions de sécurité. Parce que c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on en profite pour attirer l'attention de certains pays africains pour l'Europe dans l'externalisation de ces flux-là. La Turquie n'est pas. C'est ce qu'on a fait. Parce que le Maroc est un grand pays. Il n'y a pas d'accord avec les gendarmes de l'Europe. Donc, ce qu'on doit voir aujourd'hui, c'est qu'on doit renforcer les processus d'intégration culturelle et structurelle. L'Allemagne l'a compris. Et il y avait même un rapport des Nations Unies en 2000 pour que l'Europe puisse combler son ratio actif-inactif. Donc, il lui faudra plus de 161 millions de migrants d'ici 2050.